tel est le slogan que nous avons pu entendre dans les rues lors d'une manifestation spontanée dans les rues de la capitale gongolaise à quel moment la mouche rend-elle compte qu'elle fonce dans une toile d'araignée voilà 2024 année de la jeunesse à en croire les déclarations du despote d'enice à ce qu'est Mes chers compatriotes, s'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024 année de la jeunesse. Les jeunes Congolais sont dans la rue pour dénoncer la faillite d'un état corrompu, d'un état dont une seule famille a pris en otage. Nous demandons aux despotes Denis Sassou Nguesso à méditer. Tout a un début et une fin. J'ai bien peur que sa fin soit tragique. La trahison est partout. Le silence a pris le costume de la fausse obéissance. Le coup de poignard est caché dans l'ombre. Sassou Nguesso devrait s'inspirer de la faim de Jules César. Je le dis encore pour une deuxième fois. Sassou Nguesso devrait s'inspirer de la faim de Jules César. La trahison au Congo est une vraie sécurité. Au contraire, la trahison est en place et en place de naïveté. Les champs sont des votes qui ne sont pas trop partis et qui sont pas de pays. Une nouvelle fois, c'est la trahison. Ce sont les mêmes qui ont déjà des T-shirts 2000 mètres en Moulin. ce soulèvement de la jeunesse congolaise exprime le marasme face à un régime corrompu face à un homme qui a spolié tout un peu avec la complicité de certains acteurs sous régionaux comme le rwanda de paul kagame comment peut-on continuer à se taire dans un pays où toutes les richesses sont spoliées par une famille par un système post colonial laissant des millions de personnes dans une extrême pauvreté peuple congolais n'ayez pas peur le congo n'appartient pas à denis sasungueso comme le déclarait l'ancien président de rbc laurent désiré kabila l'empire imaq touchy a besoin de territoires des terres congolaises vous savez que nous ne sommes pas d'accord c'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre au delà des dénégations du premier ministre congolais qui est apacité à bel et bien céder des terres congolaises au rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 45 de la constitution congolaise cette session fête des autorités constituées notamment le ministre de la coopération internationale et le ministre des affaires étrangères et des affaires foncières tous les deux puissamment soutenu par ce point sur ce point par le premier ministre constitue un acte de forfaiture avoir de conséquence l'air des exige que le premier ministre coliné macosso le ministre de la coopération internationale monsieur christelle denis sasungueso et le ministre des affaires foncières monsieur pierre mabiala soit immédiatement viré du gouvernement et traduit en justice pour autre trahison des intérêts nationaux du congo au congo bradaville tout est en panne les congolais sont déshumanisés ils n'ont plus accès à l'eau potable à l'électricité à la santé à des emplois décents à des logements modernes à loyer modéré à une nourriture nutritive à un environnement sain bref à des conditions de vie humaine il ya péril en la demeure alors que de 2003 à 2014 le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 mille milliards de francs cfa au titre des revenus pétroliers sommes qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de sundat dans le département du kuilu et ainsi prémunir des populations contre les pénuries chroniques d'électricité réhabiliter le chemin de fer congo océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse au lieu de cela les tenants de l'état pégétaire ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers l'argent public détourné ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations il ne se passe pas un jour au congo bradaville où les institutions de l'intégrité et les os les ong internationales spécialisées dans la transparence financière les panama papers pandora global franchi financier déclaré ce que vous payez médiapart etc ne révèle des actes de corruption commis par les tenants de l'état pégétaire comment témoigne l'affaire des biens mal acquis en france aux usa et au canada par la famille régnante l'affaire orion or l'affaire l'affaire asperbras le figa gate l'affaire et 14 mille milliards de francs cifras d'excédent budgétaire dédié aux générations futures l'affaire des milliards à retirer du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 km dont pas un seul n'a été construit les nombreux conflits d'intérêts dans lesquels sont impliqués les détenteurs du pouvoir etc aux militaires patriotes le peuple congolais attend de vous une décision courageuse mais historique accepterez vous que le congo devient le nouveau afghanistan avec le déversement des migrants venus de la grande bretagne accepterez vous que nos terres soient vendus au rwanda de paul gagamé le peuple congolais vous regarde aux militaires congolais patriotes le peuple vous regarde les gens qui me disent écoutez les gens qui m'ont fait très attention tu as la famille au pays nous sommes habitués mais c'est à les devoirs nous sommes fous une famille amoureuse de ma famille était même au froid d'opin une fois d'abord la stade bagamma mais la zone a fait très attention de tout ce que tu dis tu as la famille au congo brazzaville c'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles c'est à cause de la peur vous avez peur de quoi mais maintenant la pomade qui est vous